Le corps humain est depuis des milliers d'années une source inépuisable de questions. Des générations de scientifiques ont consacré leur vie à la recherche de réponses à ces questions. Ce qui a conduit à des percées spectaculaires au niveau de notre savoir et de la santé humaine. Mais chaque réponse soulève de nouvelles questions. Et le corps humain représente aujourd'hui l'ultime frontière de l'exploration scientifique. Comme dans toute autre exploration, l'ouverture de nouveaux horizons nécessite des outils et des stratégies révolutionnaires telles que celles mises à disposition par Systemx.ch. Une initiative nationale de recherche sans précédent, créée par le gouvernement suisse dans le but de révolutionner la recherche en biologie. Et ainsi d'approfondir les connaissances sur le corps humain et les mécanismes fondamentaux de la vie. Voici l'histoire d'une initiative suisse audacieuse. De grandes aventures intellectuelles. Et d'un voyage surprenant à travers le corps humain. Nos yeux, nos fenêtres sur le monde, la liaison la plus importante entre nous et l'univers qui nous entoure. Il représente la porte idéale pour pénétrer dans le corps humain, le parfait point de départ de notre aventure. Le sens de l'odorat humain ne peut rivaliser avec celui d'un chien. Nos oreilles ne sont pas aussi sensibles que celles d'un chat. Et nous ne possédons pas un sens reposant, soit les ultrasons comme les chauves-souris. Mais la nature a créé pour nous un sens de la vision parfaitement adapté à nos besoins. Raison pour laquelle des scientifiques cherchent à développer des stratégies permettant de réduire le risque d'une perte de vue. Mais tout d'abord, nous devons comprendre le fonctionnement de la vision. Afin que nous puissions voir un objet, la lumière doit être réfléchie par cet objet et pénétrer dans nos yeux. La lumière est focalisée sur la rétine, où divers types de cellules servent de capteurs, enregistrant mouvements, couleurs et formes. L'information est ensuite transmise au cerveau, où elle sera traitée. C'est à ce moment que nous percevons ce que nous voyons. Une voiture, de la nourriture, une personne que nous aimons. Michele Fichel a obtenu son doctorat à Baal en étudiant la vision dans le cadre d'un projet de recherche financé par l'initiative Systemx.ch. C'est à ce moment-là, nous ne savons pas pratiquer les cellules dans nos yeux. On ne prend rien sur la manière dont interagissent ces différents types de cellules nerveuses et le cerveau pour permettre la vision. Une connaissance détaillée de la fonction de chaque cellule dans notre rétine est la condition préalable, non seulement pour la compréhension du fonctionnement de l'œil humain, mais aussi pour la recherche de traitements pour des maladies portant atteinte à la vision. Et surtout pour des maladies liées au vieillissement, de plus en plus fréquentes en raison de l'augmentation de l'espérance de vie. Un exemple en est la maculopathie, conduisant à une détérioration de la vision centrale. L'artiste Edgar Degas était atteint de cette maladie, raison pour laquelle, vers la fin de sa vie, il s'est consacré à la sculpture. Une activité qu'il pouvait exercer en faisant avant tout appel à son sens du toucher. Au niveau mondial, on s'attend à ce que la maculopathie touche, d'ici 2020, 196 millions d'individus et, selon certaines estimations, une personne sur 5000 en Suisse. Un autre exemple est la rétinite pigmentaire qui, au contraire, affecte la vision périphérie. On estime qu'en Suisse, une personne sur 7000 souffre de cette maladie. À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de guérir ces maladies invalidantes. Sappiamo che in molte di queste malattie, una parte delle cellule all'interno dell'occhio rimane in vita. Per poterle utilizzare e riacquistare la capacità visiva, abbiamo bisogno di capire come queste cellule funzionino in condizioni normali e in soggetti con la malattia. Ma soprattutto dobbiamo capire come poterle riattivare e renderle funzionanti. La rétine comporte des dizaines de milliers de cellules concentrées sur une surface d'environ un millimètre carré. Des chercheurs espèrent élucider le rôle de chacune d'entre elles. A cet effet, ils doivent enregistrer l'activité de cellules nerveuses rétiniennes dans un environnement contrôlé. Raison pour laquelle, ils ont développé ce microprocesseur. Le plus perfectionné en son genre, il permet de détecter simultanément 2700 signaux nerveux. Pour ce faire, les chercheurs doivent avoir accès à une rétine dont la structure est comparable à celle de l'homme. Une rétine de souris. La rétina di un topo rimane funzionale per diverse ore dopo qu'è stata isolata dall'occhio e risponde a stimoli con la luce e anche al movimento. Ces rétines peuvent être appoggiées sur les microchips que nous avons développés grâce aux fonds distanciés par System 6 et nous pouvons registrer l'activité électrique de chaque cellule dans la rétina. Ce genre de recherche exige un savoir-faire technologique permettant de développer des outils de pointe, tel que ce microprocesseur et une collaboration entre spécialistes en biologie, mathématiques et informatique pour maîtriser l'énorme volume de données. L'ensemble de ces efforts se concentrent sur un objectif très ambitieux. Acquérir la capacité de corriger des défauts de vision au niveau même des cellules nerveuses. Dans la rétine et à l'avenir peut-être même dans les profondeurs du cerveau. Là où sont traitées les images. Le cerveau, foyer de l'essence la plus secrète de l'être humain. La source de nos pensées, de notre créativité, de nos émotions. Et le lieu physique où sont créés et stockés nos souvenirs. Voici la prochaine étape de notre voyage. L'importance des souvenirs est telle qu'il a été dit que nous sommes nos souvenirs. Mais que savons-nous sur la manière dont nous nous souvenons et oublions ? Nous savons beaucoup de choses mais en même temps trop peu. Nous savons par exemple que pour gérer tous nos souvenirs, nous devons être capables d'oublier. En effet, seuls les événements les plus remarquables restent gravés à vie dans notre mémoire. Nous nous souvenons pendant quelques jours de faits inhabituels. Tel un événement haut en couleur au bord du lac de Zurich. Mais dans l'ensemble, les événements de la vie quotidienne sont oubliés presque instantanément. Il nous semble paradoxal que l'oubli soit tout aussi important que l'apprentissage. Mais l'hypermnésie, une détérioration de la capacité d'oublier, illustre l'importance de l'oubli. La première personne au monde chez qui a été diagnostiquée une hypermnésie était une femme américaine. Tout comme d'autres patients souffrant de la même maladie, elle se souvient de tout ce qui s'est passé chaque jour depuis des décennies. Même de menus détails comme les conditions météorologiques. Mais cette situation est accablante. Un flux incessant de souvenirs semble l'écraser. Elle souffre de plusieurs phobies et s'efforce constamment de tenir en ordre ses effets ainsi que ses pensées. Comment donc oublions-nous ? Tout comme les autres caractéristiques indispensables à la survie, la mémoire semble avoir évolué très tôt dans les organismes vivants et ne pas avoir subi de grandes modifications au cours de l'évolution. Pour comprendre comment nous oublions, il est donc utile de comprendre comment on oublie les drosophiles. Elles sont au cœur du projet de recherche de Systemx.ch, dirigé par Simon Sprecher à Fribourg. Il y a des milliards de cellules nerveuses dans le cerveau des gens, où il y a seulement quelques milliers. Il y a encore beaucoup de réunions entre les gens, les gens et les autres tirs. Les genes qui nous permettent de nous rappeler et de nous oublier. C'est-à-dire que les mécanismes cellulaires sont les mêmes entre les gens et les insectes. Nous voulons d'identifier ce qui est important pour les gens. Des chercheurs ont repéré plus de 100 gènes impliqués dans l'apprentissage. À présent, pour comprendre quels gènes sont impliqués uniquement dans l'oubli, ils modifient l'activité de chacun d'entre eux, un par un, moyennant des techniques spécialisées. Ils examinent ensuite l'influence de ces altérations sur la manière dont on oublie les drosophiles. Il s'agit de mouches très particulières. Grâce à un conditionnement préalable, elles savent qu'une odeur donnée conduit à la nourriture, alors qu'une autre est associée à un minuscule mais désagréable choc électrique. Après cet apprentissage, les mouches sont introduites dans un tube et sont libres de choisir une direction. Celles qui n'ont pas oublié leur apprentissage volent en direction de l'odeur associée à la nourriture. Les autres mouches avancent au hasard et certaines se déplacent finalement en direction de l'odeur, associées à des sensations désagréables. Mit einem speziell hochauflösenden Mikroskop können wir sogar die Vorgänge in der Nervenzelle der Fliege beobachten und welche Verbindungen stärker oder schwächer sind in Fliegen, welche schneller vergessen. So können wir nicht nur die Gene identifizieren, welche für das Vergessen verantwortlich sind, sondern auch ihren Effekt. Le demost der Vergessen Le vermeinten und Veränderung Connaître les mécanismes de l'oubli est également essentiel pour comprendre l'émergence de maladies neurodégénératives susceptibles de causer des dommages importants au cerveau et d'influencer le comportement. L'oubli est un phénomène naturel, mais lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement dans le cerveau, l'oubli tourne à l'alerte rouge, signalant un événement grave, une maladie neurodégénérative. La perte de mémoire est en effet une caractéristique distinctive d'affection, telle la maladie d'Alzheimer ou la MCJ, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, forme humaine tristement célèbre de la maladie dite de la vache folle. La MCJ est causée par des prions, un type de protéines qualifié en 1982 d'agents infectieux. Depuis, il a été découvert que les prions jouent un rôle non seulement dans le développement de maladies telles que celles d'Alzheimer et de Parkinson, mais qu'ils sont également responsables d'autres affections horribles au point de rappeler une ancienne malédiction, par exemple l'insomnie fatale familiale. Le premier patient connu souffrant de cette terrible maladie était Giacomo, un homme né près de Venise en 1791. À l'âge de 45 ans, Giacomo cesse soudainement de pouvoir dormir. Il ne pouvait plus se reposer. Les jours et les nuits passent dans un flot incessant de cauchemars éveillés. Il tremble, délire, souffre de démence. Finalement, après des mois de torture, il décède. Mais le gène responsable de ces souffrances a déjà été transmis à quelques-uns de ses enfants et est transmis d'une génération à la suivante. La famille de Giacomo est l'une des rares familles dans le monde dans lesquelles ont été détectées les altérations des prions, conduisant à l'insomnie fatale familiale. Mais quels sont les autres rôles des prions ? Et pourquoi l'évolution leur a-t-elle permis d'exister dans notre corps ? Malgré des décennies d'études, les prions restent des molécules plutôt mystérieuses. Adriano Aguzzi, qui travaille actuellement à Zurich, a consacré sa vie professionnelle à l'étude de la nature et de la fonction des prions et a obtenu des résultats spectaculaires. Les prions font partie des milliers de protéines différentes, produites en temps normal par le corps sain. Les problèmes surviennent lorsqu'ils modifient leur conformation tridimensionnelle et empruntent une forme pathologique, forme sous laquelle ils induisent d'autres prions à adopter la même configuration erronée. Ces prions pathologiques s'accumulent ensuite à la surface du cerveau, tuant les cellules qui transmettent les signaux nerveux et conduisant à une maladie dévastatrice. Si notre corps produit cette protéine qui est tendenziellement pericolée et peut être en train de provoquer ces terribles maladies, il doit être un motiveriel important. Parce que si n'y a pas, l'évolution aurait été éliminé cette protéine dans les années. Mais le fait qu'elle existe signifie qu'elle est importante pour quelque chose. Et nous, negli ultimi 20 ans, avons essayé de comprendre quel était le rôle dans la physiologie normale du corps humain. Et ce qu'on a scoperto, c'est que la protéine prionique est essentielle pour maintenir la santé des guaines qui envoient le système nerveux périphérique. Et dans leur absence, il y a une dégradation et cela provoque une maladie. En d'autres mots, les prions ressemblent à première vue à une bande inoffensive de Dr. Jekylls. D'ordinaire, ils vaguent tranquillement à leurs activités utiles dans notre corps tout au long de notre vie. Mais parfois, ils se transforment subitement en un monsieur Hyde et ce faisant, finissent par nous tuer. Pour pouvoir curer ou même prévenir les maladies prioniques, nous devons comprendre exactement comment les prions sont produits dans la cellule, quels sont les stimuli qui portent à leur production et comment cette production viendra régulée. Pour répondre à ces questions extrêmement complexes, le groupe d'Adriano Aguzzi a conçu un projet aux proportions titanesques, réalisé avec le soutien du système X.ch. All'interno de chaque cellule de notre corps sont contenus plus de 25 000 génies et les modernes techniques nous permettent de semenir chacun de ces génies un à un. Et notre projet consiste en essayer de comprendre qu'en conséquence de l'économie de la cellule perdent la capacité de produire prions. Une tâche de cette taille n'aurait même pas été concevable avec les instruments disponibles, il y a quelques années seulement. Depuis Galilée, la méthode scientifique consistait à formuler une hypothèse qu'il convenait ensuite de vérifier par des expériences. C'est un peu comme deviner où a été enterré un trésor dans le désert et partir à sa recherche en creusant. Le criblage à grande échelle conçu par le groupe de M. Aguzzi, en revanche, est comme un passage aux peines fins du Sahara tout entier et une étude de ce qui a été retenu. Jusqu'à présent, le groupe de M. Aguzzi a examiné environ 6 000 gènes. Et la fortune, souriant souvent aux audacieux, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Jusqu'à présent, le groupe de M. Aguzzi, le groupe de M. Aguzzi, est très simile à d'autres maladies qui sont beaucoup plus communes, comme par exemple le morbo de Alzheimer ou le morbo de Parkinson. Et la notre sperance, à long terme, est que les scopères que nous faisons dans l'ambiance des maladies prioniques peuvent être utiles aussi pour ces maladies qui sont beaucoup plus diffusées. Cellules nerveuses, musculaires, cutanées, adipeuses, le corps est constitué d'environ 200 types différents de cellules. Certaines d'entre elles sont très particulières. Les cellules souches adultes. Elles sont à même de générer des cellules matures de différents types dans un tissu ou organe spécifique. Dans la moelle, il existe des cellules souches appelées cellules souches hématopoïétiques. Elles entretiennent le système de formation du sang tout au long de la vie d'un organisme en générant tous les différents types de cellules sanguines, y compris les globules blancs impliqués dans l'immunité et les globules rouges responsables du transport de l'oxygène dans les différents tissus. Les cellules souches hématopoïétiques fournies par un donneur sont à la base de traitements à même de sauver la vie de personnes atteintes de tumeurs telles que la leucémie, de maladies métaboliques ou immunitaires, et bien d'autres. Mais il existe également une autre option pour traiter ces affections. L'utilisation de cellules souches extraites du cordon ombilical d'un nouveau-né. Abal Veijavang, dont la recherche est soutenue par Systemix.ch, cherche à multiplier en laboratoire des cellules souches sanguines du cordon ombilical sans qu'elles perdent leur identité telle que ce serait le cas sous conditions naturelles. Les cellules souches receivent des signales de l'extérieur, processent l'information et réactivent en réponse. Elles sont comme des factories, recevant ordres et répondent en fonction. Elles font des décisions tout le temps. Nous devons identifier les signales qui peuvent les faire changer et perdre leurs caractéristiques, ainsi que ceux qui peuvent les faire garder leurs qualités en multipliant. Bien que les travaux de Veijavang révèlent les secrets de cellules souches sanguines du cordon ombilical, ces découvertes contribueront également à notre connaissance de toutes sortes de cellules souches, sources intarissables de questions dans le domaine de la biologie moderne. Les scientifiques cherchent à mieux les comprendre puisqu'elles présentent un potentiel d'application immense dans le traitement de maladies. La possibilité d'influencer le comportement de cellules souches pourrait ouvrir d'horizons nouveaux pour la biologie. Les cellules souches du poisson zèbre aident son cerveau à se régénérer à la suite d'une blessure. Serons-nous un jour capables d'induire un phénomène similaire chez l'homme afin de régénérer des organes endommagés ? Et dans quelles mesures pourrons-nous manipuler sans risque nos cellules ? À l'université de Zurich, Lucas Pelckmans est un fervent défenseur de la biologie cellulaire quantitative. Wir können heute davon ausgehen, dass wir in der Zukunft in der Lage sein werden, einzelne Zellen zu ändern, sogar Organe oder vielleicht sogar unser ganzes Organismus. Aber ein erster Schritt in diese Richtung bedingt, dass wir biologische Systeme verstehen und verstehen, wie sie Komplexität generieren. Gerade deshalb wurde SystemsX.ch initiiert. Der Fokus sollte nicht auf das Verstehen von einzelnen Molekülen wie DNA oder Protein liegen, aber vielmehr sollte geforscht werden mit dem Ziel, das Ganze zu verstehen, wie viele Molekülen zusammen arbeiten in ein System und so Komplexität generieren und Eigenschaften generieren, die wir nur verstehen können, wenn wir das Ganze in Betracht nehmen. Konげ mehr Pour comprendre les propos de Lucas Pelckmans, imaginons un moment que le corps humain est un nid de termites. Tout comme le corps humain, cette termitière est une invention très complexe de la nature. Sa structure sophistiquée la protège des intempéries et de ses ennemis. A l'intérieur, différents espaces servent à l'élevage des larves, au stockage de la nourriture, au logement de la reine. Et les galeries sont de taille parfaite et d'une bonne accessibilité, tout en étant faciles à défendre. En nous concentrant sur une seule termite, même en observant cet insecte de très près, nous ne serions pas en mesure d'imaginer ceci. C'est que nous avons pu savoir des détails des termites de la nature. Nous pouvons aussi savoir des détails des différents éléments de un produit et de son produit. Un gené peut une grande influence à une personne, mais n'a pas de la influence à une autre. C'est de la spécifique en contexte. Il est intéressant de constater qu'en biologie des systèmes, nous devons aussi prendre en considération l'élément du hasard. Le hasard peut jouer un rôle dans la manière dont une cellule vit, meurt ou tombe malade. Mais, à la fois de la fois de la façade, il est aujourd'hui possible, le résultat de l'élément de l'élément de la maladie, ou la réaction du corps pour les médicaments. Nous prenons pour une large information d'un et de données. Cela est aujourd'hui possible avec les technologies modernes aujourd'hui. Nous pouvons tous les expériments de l'élément de l'élément de l'élément d'un coup d'élément d'élément de l'élément de l'élément qui aidentité en fonction des computers. Comprendre l'émergence d'une maladie ou l'effet d'un médicament nous appelle à affronter d'anciens ennemis. Tueurs notoires dotés d'une capacité hautement sophistiquée à interagir avec notre corps et à en prendre le contrôle, les microbes pathogènes. Parmi eux, les bactéries pathogènes que nous sommes sur le point de rencontrer dans les poumons. Au cours du dernier siècle, on s'attendait à ce que l'utilisation d'antibiotiques mette fin à la menace posée à la santé humaine par certaines bactéries. Des médicaments en apparence dotés d'une force miraculeuse contre les bactéries. Mais on avait sous-estimé que les bactéries possèdent une capacité exceptionnelle à se transformer, à développer de nouvelles caractéristiques, les aidant à survivre dans un environnement hostile. En raison de cette aptitude, les bactéries sont en mesure de développer des résistances à des médicaments et de riposter. Parmi les bactéries résistantes aux antibiotiques, celles responsables de la tuberculose inquiètent particulièrement. Elles infectent surtout les poumons. Il serait erroné de croire que le problème de la tuberculose ne touche pas à notre vie quotidienne. En fait, elle a récemment fait son apparition à nos portes, à Baal. En 2010, un homme de 35 ans, d'apparence saine, s'y promenait. Il venait d'arriver en Suisse, en provenance du Tibet. Mais au cours de son long voyage, il avait contracté quelque chose qui se multipliait maintenant dans son corps, une forme de Mycobacterium tuberculosis. Lors du diagnostic de sa maladie, les médecins réalisèrent que les bactéries à l'origine de l'infection étaient résistantes à tous les antibiotiques couramment administrés. Heureusement qu'un nouveau traitement était en cours de développement. Vu la gravité du cas, les médecins décidèrent de le mettre à l'essai. Une dernière tentative de traiter le patient. En mars 2013, après plus de deux ans de traitement et une longue hospitalisation dans cette chambre d'isolation d'un sanatorium dans les Alpes, il semblait avoir vaincu l'infection. Mais quelques mois plus tard, la maladie était de retour. Et cette fois-ci, les microbes avaient même développé une résistance aux nouveaux médicaments. Une fois de plus, le patient reçut un nouveau traitement expérimental. Étonnamment, les bactéries développèrent également une résistance à ce médicament. Afin de diminuer le niveau d'infection, il fut nécessaire d'effectuer une ablation d'une partie de ses poumons. Finalement, en 2015, après près de cinq ans de traitement invasif, le patient fut déclaré guéri. À Bâle, Sébastien Gagneux ne put ignorer cette histoire. Ce chercheur est à la tête d'un projet financé par Systemx.ch qui vise à comprendre le développement de résistance aux antibiotiques chez Mycobacterium tuberculosis. L'histoire inquiétante de ce patient nous apprend quelque chose. Même qu'il est aujourd'hui possible de traiter la grande majorité des cas de tuberculose avec des médicaments standards, des bactéries super résistantes évoluent très rapidement, même durant le traitement d'un patient individuel. Ceci met des vies en danger. En Suisse, environ 500 nouveaux cas de tuberculose sont enregistrés chaque année. Au niveau mondial, on compte plus de 10 millions de nouveaux cas par an et 1,8 million de décès. On estime en outre que 2 milliards de personnes, dont presque un quart de la population mondiale, sont porteuses de ces bactéries. Bien que le problème de la résistance soit connu depuis longtemps, nous ne comprenons toujours pas exactement comment elle fonctionne. Des précautions particulières sont nécessaires lorsqu'on travaille avec des microbes dangereux. Voici un laboratoire de biosécurité. Pour se protéger, les chercheurs doivent porter des combinaisons d'allures étranges. Un gradient de pression entre le laboratoire et l'extérieur assure que l'air ne puisse s'échapper du laboratoire. Et tout vêtement ou objet ayant été utilisé à l'intérieur doit être traité à très haute température avant d'être retiré du laboratoire et éliminé. Ici, nous étudions l'évolution des bactéries en présence et absence des médicaments. Également, nous cherchons à comprendre comment les bactéries évoluent de nouvelles résistances et quelles substances ces bactéries produisent en relation avec ces résistances. Notre objectif final est de trouver un moyen d'identifier les bactéries avec une haute probabilité de développer des hautes résistances et un haut degré de transmissibilité. Ces connaissances devraient nous permettre de prévenir des cas graves comme celui des patients tibétains. Comme dans toute autre entreprise, le savoir représente le pouvoir dans la guerre contre les microbes pathogènes. L'enjeu, c'est notre aptitude à traiter des maladies potentiellement susceptibles de tuer des millions de personnes. Quittons les poumons et les bactéries susceptibles de les infecter et descendons dans le corps en direction du ventre où de la graisse peu appréciée a facilement tendance à s'accumuler. Les poignées d'amour ont un nom séduisant et une mauvaise réputation. Elles ont été créées par l'évolution à titre de réserve énergétique lorsque la nourriture est rare ou lorsqu'un apport supplémentaire d'énergie est nécessaire. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres affamés leur attribuaient un caractère séduisant et presque inaccessible de liberté de vivre à l'abri de la faim. Mais aujourd'hui, la société s'exprime passionnément contre la graisse. Et nous savons que le surpoids compromet notre santé. Mais considérons la graisse sous un autre angle. Sans elle, nous n'existerions tout simplement pas. D'un point de vue scientifique, ce que nous appelons la graisse est en fait un groupe de molécules nommées lipides. A Lausanne, Guizou van der Goethe dirige un projet soutenu par Systemix.ch qui vise à mieux comprendre la grande part lipidique de notre corps. Bien que nous ayons tendance à associer les lipides avec le surpoids dont nous nous passerions volontiers, ces molécules sont présentes partout dans notre corps. Chaque cellule est comme une petite pochette entourée de lipides. Et pour qu'il y ait une communication entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, on a des molécules, des protéines, qui font la communication. Et puis ensuite, à l'intérieur de la cellule, il y a à nouveau des compartiments, des sortes de pièces. Et la plus grande de celle-ci est le noyau, qui est celle qui contient notre ADN. Mais il y a toute une série d'autres petits compartiments, dont le compartiment qui contient le gras. Et donc, on a de la graisse dans chacune de nos cellules. Mais certaines cellules en ont vraiment beaucoup, comme les cellules du tissu adipeux, qui contiennent du cholestérol et des triglycérides. Le cholestérol, une des molécules les plus fondamentales des organismes vivants. Les adultes en possèdent en moyenne environ 150 grammes, ce qui correspond à peu près au poids de ce pain de savon. Et il est presque tout entier indispensable. Le cholestérol est un constituant de la gaine qui couvre les cellules nerveuses et qui leur permet de transmettre des signaux. Il est indispensable pour la production de vitamine D et la prévention de maladies telles que le rachitisme. Il s'agit en outre d'une composante de base de nombreuses hormones, dont les hormones sexuelles. Le cholestérol est effectivement une molécule très importante. Et pour s'assurer qu'elle en ait la quantité nécessaire, les cellules peuvent soit le prendre du milieu extérieur, donc de l'alimentation, soit le fabriquer elle-même. Mais pour le fabriquer, c'est très complexe. Il y a 20 étapes différentes dont nous connaissons les enzymes. Mais par contre, ce que nous ne savons pas, c'est comment la cellule détermine qu'elle peut l'obtenir de l'extérieur ou qu'elle est obligée de le faire elle-même, ni à quelle vitesse elle fait ça. Et aussi, quand la cellule a trop de cholestérol, comment elle s'en débarrasse. Le comportement moléculaire et les interactions des lipides avec d'autres éléments de l'organisme sont complexes. Les lipides qui sont dans une membrane se comportent communautés. Ils vont bouger et agir de façon synchrone. Et puis, elles vont influencer le comportement des protéines qui sont dans la membrane. Et vice-versa, les protéines vont influencer le comportement des lipides. Et en plus de cela, l'extérieur et l'intérieur de la cellule vont influencer le comportement de ces lipides. Pour déterminer quel gène contrôle la variabilité de différents types de lipides et comment on change cette variabilité en fonction des besoins de la cellule, les scientifiques bloquent un par un chacun des 25 000 gènes environ afin d'étudier l'effet de chacun des quelques 1000 lipides présents dans nos cellules. Cela implique la réalisation de 25 millions de mesures. Pour analyser tous ces résultats, nous avons besoin d'approches mathématiques et de puissance computationnelle. Et c'est vraiment cette approche de biologie quantitative qui a été promue par Systèmes X. Ce genre d'études, telles qu'elles sont effectuées par Gizou van der Goethe et ses collaborateurs, sont essentielles à la compréhension non seulement du fonctionnement de notre corps et de ce qui contribue à notre bonne santé, mais aussi à la compréhension de ce qui arrive lorsque les choses tournent mal. Une telle situation peut conduire à des infections métaboliques, notamment le diabète ou l'obésité, qui, à l'heure actuelle, sont parmi les maladies les plus courantes dans le monde. Vous seriez-vous douté de l'importance des lipides dans notre existence ? Les scientifiques élargissent constamment notre sensibilité à la valeur des constituants de notre corps. Et il peut s'avérer qu'en tant que composants d'un système complexe, même les plus négligés jouent un rôle essentiel au sein d'un organisme. Mais il se peut que nul ne soit aussi inattendu que celui que nous sommes sur le point de rencontrer dans l'intestin. Ce que nous sommes sur le point d'apprendre pourrait nous offrir une nouvelle perspective sur des questions existentielles telles que qui sommes-nous ? Chose assez surprenante, nous devrions en fait nous considérer comme des colonies composées de milliards d'êtres vivants différents. En effet, nous portons en nous autant de bactéries que de cellules humaines. Et le nombre de gènes bactériens contenus dans notre corps est environ 100 fois plus élevé que le nombre de gènes humains. La prochaine fois que vous vous pesez, pensez au fait qu'au moins un kilo de votre poids est attribuable aux microbes vivant dans votre intestin. On parle du microbiote intestinal. Ces locataires minuscules jouent un rôle essentiel en nous aidant notamment à digérer la nourriture et obtenir de l'énergie, à produire des vitamines, à dégrader des toxines. À Berne, Andrew McPherson a consacré sa vie à l'étude de cet aspect négligé de notre corps et dirige actuellement un projet financé par Systemix.ch. Nos corps sont populés par un nombre énorme de bactériens. Elles vivent dans l'intestin et sur des surfaces de corps et souvent ne nous font absolument aucun problème. Dépendant à quel genre de bactériens sont présentes dans nos corps, nous pouvons être heureux ou nous pouvons causer des maladies. Les exemples de ces maladies sont la diabète ou la dépression mais il y a beaucoup d'autres conditions qui sont aussi influencées. Si nous sommes heureux, la partie de notre santé est à l'exchange de molécules entre ces différentes bactériens et le reste de nos corps. Il n'existe pas deux personnes dans le monde dont les microbiotes intestinaux soient identiques. Il se développe pendant l'enfance en fonction de notre environnement et bien qu'il ressemble à celui de nos parents ou d'autres personnes vivant avec nous pendant notre jeunesse, il présente un caractère unique et personnel. « Les bactériens ne sont pas toutes les bactériens qui sont présentes dans la nature peuvent coloniser l'intestin, même si le nombre présente dans l'intestin est assez large, il y a peut-être 1000 différentes espécies. D'entre eux, nous avons environ 100 différentes espécies présentes dans nos intérêts. » Si le corps humain était la planète Terre, l'intestin en serait la forêt tropicale. Ici, des milliers d'organismes différents vivent en harmonie. Vu de l'extérieur, le système peut sembler chaotique, mais il ne l'est pas. Un examen plus approfondi révèle que chaque espèce joue un rôle bien défini et il n'existe pratiquement pas de ressources inexploitées. Raison pour laquelle il n'est pas facile pour les espèces immigrantes de s'intégrer. Mais comment fonctionne notre forêt tropicale intérieure ? Effectivement, nous avons juste commencé l'exploration des microbiotes de la vie. En partie de l'ex-project de l'ex-project de l'ex-project de l'ex-project de l'exchange de molécules entre les différentes sortes, les différentes species qui existent dans la microbiota et les différentes microbiotes et les autres et le reste de l'ex-project influencent notre statut de santé ou de la santé. Le microbiote intestinal se trouve sur les muqueuses tapissant les parois internes de l'intestin. Pour l'étudier, les chercheurs prélèvent des échantillons par endoscopie. une équipe de biologistes et de mathématiciens développe ensuite des modèles qui prédisent les interactions entre les bactéries des différents échantillons et leurs résultats sont comparés avec ce qui est observé dans la réalité. Un objectif important de ces études est d'aider les patients souffrant de maladies intestinales inflammatoires. Le nombre d'espèces bactériennes dans l'intestin de ces personnes est trop faible. La forêt tropicale se transforme en désert et tout comme dans les environnements naturels, ce changement radical est difficile à renverser. de ces patients à la santé. Unfortunately, in many clinical situations, c'est rather difficult to be able to introduce good bacteria to restore health in a therapy context. The reason for this is probably that it is such a complex situation in the intestine that it is difficult for us to decide exactly which bacteria we should use as therapy for patients. Once we know exactly who our gut inhabitants are and how they relate to each other and to our bodies, we will be able to start to design therapies and to use the clinical situation in order to improve patients' health. Les microbes colonisent activement non seulement l'intestin, mais aussi les poumons et la gorge, et ils prolifèrent sur 2 mètres carrés de peau, recouvrant notre corps. Entre 1 et 10 millions de ces créatures vivent sur chaque centimètre carré de notre peau et plus nous en savons sur elles, plus nous pourrons en apprendre sur le rôle spécifique dans notre santé. Une peau saine n'est pas uniquement une question d'apparence. Elle représente aussi un élément d'importance capitale à la santé humaine. Elle est notre première ligne de défense contre le monde extérieur. Ce que nous voyons lorsque nous contemplons d'autres personnes et ce que nous sentons lorsque nous les touchons. Mais la peau peut parfois receler une maladie grave. Un mélanome. Les mélanomes sont des tumeurs malignes provoquées par la dégénération de mélanocytes, cellules productrices du pigment à l'origine de la couleur de notre peau. En Suisse, plus de 12 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le risque de développer cette maladie est élevé chez les personnes à la peau claire, à savoir la majorité de la population suisse puisqu'elle n'offre qu'une faible protection contre le rayonnement UV solaire. La passion nationale des activités au Grand-Air n'améliore pas à cette situation. A Lausanne, Olivier Michelin dirige un projet de recherche de système X.ch visant à révéler les moyens auxquels on recourt les mélanomes métastatiques pour s'adapter aux thérapies et pour en limiter l'efficacité à long terme. Le mélanome métastatique est une maladie très agressive. Avec les traitements actuels, 20% des patients se sentent bien, sans symptômes pour au moins une dizaine d'années. Nous sommes en train de monter ce chiffre à 40% et avec les projets de recherche actuels, nous espérons atteindre 80 voire 100% dans les années à venir. Jusqu'à la fin du siècle passé, les tumeurs étaient essentiellement classés et traités en fonction de l'organe principal touché par la maladie. Le sein, la prostate, les poumons ou autres. Mais au cours des 15 dernières années, il est apparu de plus en plus clairement que chaque tumeur est une agglomération très complexe de cellules différentes dont toutes ne sont pas tumorales. Dans une certaine mesure, chaque tumeur est unique. Cette complexité explique pourquoi une même thérapie ne produit pas forcément le même résultat dans deux patients différents. Pour augmenter le bénéfice clinique pour nos patients, nous avons besoin de comprendre dans des détails moléculaires comment la maladie réagit au traitement. Cela veut dire pour un patient donné comprendre pourquoi la tumeur répond alors que pour un autre patient, elle ne répond pas. Pour un même patient, cela signifie aussi pouvoir comprendre pourquoi la maladie répond initialement et progresse malheureusement après. Il faut être capable de comparer l'état précis moléculaire de la maladie avant et après traitement pour pouvoir suggérer de nouvelles approches thérapeutiques chez nos patients. Olivier et Micheline et ses collaborateurs étudient des échantillons contenant chacun environ 1000 cellules. Nous analysons les gènes utilisés par chaque cellule prélevée dans la tumeur. Nous comparons les gènes exprimés avant le début de la thérapie et les gènes utilisés par la tumeur au moment de la progression. Dans la plupart des cas, nous voyons une grande différence dans l'expression des gènes qui nous permet de guider des thérapies successives. En d'autres mots, la composition cellulaire d'une tumeur change au cours de la thérapie. Certaines cellules dangereuses sont tuées, mais chez de nombreux patients, d'autres survivent ou développent même une résistance. Grâce à ce projet, nous apprenons énormément du mélanome. Il s'agit de recherches actuellement, mais chaque gène que nous identifions nous permet d'envisager un traitement adapté. Chaque étape de ce projet nous permet de nous rapprocher d'une oncologie personnalisée. Dans la lutte contre le cancer, les scientifiques savent de mieux en mieux soumettre chaque tumeur individuelle à une combinaison de stratégies différentes. Aux traitements courants tels que la chimiothérapie, mais aussi aux thérapies plus avancées, dont l'immunothérapie, qui ciblent le talon d'Achille de chaque cellule. Sans l'application d'une approche systémique à la biologie, cet objectif serait hors d'atteinte. Pour comprendre comment fonctionne une tumeur, les chercheurs doivent en effet l'étudier tout entière en se concentrant sur les interactions entre ces composantes. Et dans le fond, cette approche est valable non seulement pour les tumeurs, mais pour chaque partie du corps. Rudolf Ebersold est un biologiste suisse de renom et un des principaux défenseurs de la nécessité d'une transition vers une recherche biologique axée sur les systèmes. Die Erkenntnisse, die über die letzten 20 bis 30 Jahre erarbeitet wurden, speziell auf dem Gebiet der DNA-Analyse von gesamten Genomen, sind von grosser Bedeutung für die Biologie und können nicht überbewertet werden. Wir haben aber auch gelernt, dass das Kenntnis der gesamten Genomsequenz nicht ausreicht, um die biologischen Prozesse zu erklären. Zum Beispiel haben wir erkannt, dass eine Veränderung in einem bestimmten Gen in verschiedenen Individuen sich verschieden ausprägt. Das hat dazu geführt, dass die alte Idee, dass die Kenntnisse der gesamten Genome und der aller Gene und der Produkte, die sie generieren, ausreichend ist, um biologische Prozesse zu erklären und schlussendlich auch die Funktionsweise des menschlichen Körpers. . Dans les années 80 et N90, l'étude et le séquenzage du génome Humain representait une des frontières les plus avancées en biologie. La réalisation de la première ébauche a été annoncée avec enthousiasme tant par Bill Clinton que par Tony Blair le 26 juin 2000. C'est à cette époque qu'ont été établies d'importantes collaborations internationales. Certains pays ont choisi de ne pas participer à cette entreprise, misant sur le fait qu'ils pourraient s'engager plus tard et se servir des informations pour leurs recherches. La Suisse est un des pays ayant décidé de ne pas participer au projet Genome Humain. La Suisse est une conséquence d'entre eux, qui sont très frühes en technologie, qui sont très frühes et un résultat, mais aussi les projets de l'Etat. Une conséquence d'entre eux, c'est que la recherche académique, mais aussi la recherche de la biotech industrie, aujourd'hui, a toujours de cette recherche profiteur et que ces institutions prennent une position mondiale une position mondiale. Au contraire de la Schweiz, si elle est très forte dans la recherche générale, n'est-ce pas une position mondiale, une position mondiale mondiale. Avec le résultat de la recherche de la recherche de la recherche, a été décidé de faire fin par χ posição au départ d'asile et de la recherche de la recherche mondiale. C'est pourquoi les projets ont été adoptés par rapport aux systèmes biologiques activités, afin d'associer la recherche de la recherche nationale du carbone, en ce qui est en installation, laцomenalité de la recherche de la recherche de la recherche scientifique System6 en mettant la recherche de la recherche mondiale à la recherche mondiale à la recherche de la recherche mondiale. pour l'utilisation de la population et de toute la Schweiz. Non seulement notre peau isole nos organes internes du milieu environnant, mais elle permet également l'échange de chaleur, aidant ainsi notre corps à maintenir sa température idéale. La peau humaine est beaucoup plus qu'un simple emballage. Il s'agit d'un organe extrêmement complexe, composé d'un grand nombre de cellules différentes. C'est en fait l'organe le plus grand de notre corps. Comment la peau de ce reptile ou de ce mammifère se compare-t-elle à la nôtre ? Est-elle très différente de la nôtre ? À la surface, oui. Mais étonnamment, nous avons beaucoup de choses en commun. À Genève, Michel Mininkovitch dirige un projet financé par Systemx.ch qui vise à comprendre d'où vient l'étonnante diversité des types de peau dans la nature. Il est certain que nous comprendrons le développement et le fonctionnement de la peau, y compris de la peau humaine, que si nous comparons la complexité et la diversité de formes de la peau chez différentes espèces. Par exemple, nous avons démontré dans mon groupe de recherche que la production de poils chez les mammifères, et donc bien entendu chez l'homme également, mais aussi la formation de plumes chez les oiseaux et d'écailles chez les reptiles, nécessitent la formation d'épaississements locaux de la peau embryonnaire formés de cellules qui expriment le même jeu de gènes chez toutes les espèces. Et si l'un de ces gènes ne fonctionne pas, l'embryon va se développer sans poils, on aura un mammifère sans poils, ou bien on aura un reptile sans écailles, comme c'est le cas pour ce lézard sans écailles. Si un seul des gènes humains étudiés par Michel Milinkovitch ne fonctionne pas correctement, les résultats sont parfois surprenants. Tel est par exemple le cas chez l'acteur Michael Berryman, dont la chevelure, les ongles, les dents et les glandes sudoripares sont très réduits. Il en va plus ou moins de même pour les pauganas, une espèce de lézard australien. Il présente normalement des écailles sur tout le corps, y compris des épines sur la tête et sur les flancs. Mais lorsqu'un des gènes subit une mutation, les écailles épines sont beaucoup plus petites. Et toutes les écailles épines disparaissent chez les descendants de deux parents portant la mutation. C'est ce qui est arrivé à cet individu dont la peau est extrêmement lisse. Bien que les gènes jouent un rôle fondamental, l'aspect de la peau est également influencé par un certain nombre d'autres facteurs, notamment la forme des cellules et la compression ou la tension à laquelle elles sont soumises. Nous modélisons les processus biologiques et physiques qui génèrent la diversité de formes et de couleurs de la peau. Et c'est pourquoi nous utilisons des approches de la biologie des systèmes. Nous utilisons des outils et compétences propres à la biologie, à la génétique, mais également au domaine de la physique, de l'informatique et des mathématiques. Les études effectuées dans ce laboratoire constituent une étape essentielle vers la reproduction de peaux pleinement fonctionnelles, dotées de poils et peut-être même d'autres éléments tels que glandes et récepteurs tactiles. Un objectif qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore réalisable, mais qui constituerait un grand pas en avant dans le traitement de grands brûlés. Notre peau possède une autre particularité, parfois peu désirable. Elle révèle facilement notre âge. Notre corps vieillit inévitablement. Pourtant, certains d'entre nous semblent vieillir plus lentement et rester sains plus longtemps. Par exemple, Jeanne-Louise Calment, qui jusqu'à présent est l'être humain et en vécu le plus longtemps. À l'âge de 85 ans, elle a commencé les scrims. Et elle a fait de la bicyclette jusqu'à 100 ans. Elle est décédée à l'âge de 122 ans et 164 jours. Bart de Planck travaille à Lausanne et dirige un projet de Systemx.ch axé sur le vieillissement. Il tente de percer les secrets liés à la longue et saine vie de cette doyenne de l'humanité. Profiter d'une vie longue et saine dépend de chances, manières de vivre et de gènes. On sait qu'on ne peut pas vraiment contrôler notre destin. Mais savoir les fonctions de gènes qui sont liées au vieillissement et savoir quelle version de gènes qu'on a dans notre génome peut vraiment faire un grand impact. De telle manière que ça peut nous offrir une perspective d'éventuellement devenir des centenaires sains. L'objectif de la recherche de Bart de Planck est d'identifier, dans l'environnement complexe de cellules, d'organes et d'organismes, les effets de gènes liés au vieillissement. On peut tous apprécier que changer quelques habitudes de vie peut être bénéficiel. Par exemple, si on sait qu'on a un taux de cholestérol élevé, c'est probablement bien de réduire la consommation de matières graisses. Mais cela dit, il semble être des personnes qui bénéficient d'une gamme de gènes qui leur protègent des habitudes très nocives. Par exemple, il y a ces gens qui fument toute leur vie et malgré ça, ils ne développent jamais le cancer du poumon. Et c'était d'ailleurs vrai pour Mme Louise Calmont aussi. Et ça, c'est vraiment un mystère. On veut comprendre la fonction de ce gène, pourquoi il protège. Et on veut savoir en fait quelle copie de ce gène, bonne ou mauvaise, on possesse. Et comme ça, on peut changer notre manière de vivre ou même en fait utiliser quelques traitements pour que ça puisse être un effet bénéficiel sur notre santé. Jusqu'à présent, les scientifiques ont identifié 30 gènes qui pourraient jouer un rôle clé dans la longévité humaine. L'étape suivante est de comprendre leurs comportements et leurs effets dans les cellules. Chez l'homme, il s'agit là d'une tâche presque impossible puisque notre durée de vie est longue et que pendant des décennies, notre environnement exerce sur nous son influence très variée en fonction de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons et de nos activités. Heureusement, on a l'opportunité et la chance de pouvoir travailler avec des modèles animaux parce que ça peut être surprenant, mais les souris, mais aussi même les vers et les mouches possèdent des gènes similaires aux nôtres, les humains, qui ont aussi en fait un effet sur le processus de vieillissement. Et ces animaux-là, on peut les élever dans des environnements très standards et ça nous permet de vraiment étudier d'une manière beaucoup plus simple le rôle de ces gènes dans le vieillissement. Ces deux vers ont par exemple le même âge, mais celui de gauche a l'air beaucoup plus actif. Cela est dû au fait qu'il porte la version favorable d'un gène influençant sa condition physique générale. Dans le cadre de notre projet, nos collaborateurs développent des modèles mathématiques très complexes. Cela avec le but d'étudier comment un gène donné, lié au vieillissement par exemple, interagit avec d'autres gènes, mais aussi avec des facteurs environnementaux très spécifiques. Cela avec le but pour vraiment comprendre comment ce gène impacte le vieillissement, la durée de vie. Et après, on doit étudier des données recoltées sur des personnes vraies dans le vrai monde pour pouvoir déterminer si on peut confirmer les hypothèses ou les prédictions de ces modèles dans le monde réel. Les chercheurs estiment que d'ici quelques années, chacun d'entre nous aura accès à une empreinte détaillée nous révélant la forme de nos propres gènes liées au vieillissement. Cet état des choses pourrait bouleverser complètement notre perception du vieillissement en le transformant en quelque chose dont nous avons un bien meilleur contrôle. Dès millénaires durant, le corps humain a été une boîte noire. Pendant tout ce temps, nous n'avons été témoins que de ces manifestations extérieures, de la maladie ou de la santé, de la vie ou de la mort. Puis, très lentement, nous avons commencé à en apprendre plus et nous avons acquis une compréhension remarquable de nous-mêmes. Mais nous savons que nous devons aller plus loin. Nous devons comprendre ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain individuel, parce que nous sommes tous uniques. Ralf Eichler est physicien et a été un des avocats principaux de l'initiative Systemx.ch depuis 2007. Lorsqu'il était président de l'ETH, et le premier président du conseil de surveillance de Systemx.ch. La biologie a besoin d'un déjeuner pour atteindre ces nouveaux et éveillants. C'est-à-dire qu'il s'agit de la recherche de la qualité de la connaissance à des quantitatifs, des modèles précis et des simulations de la computer qui permettent, les biologiques de systeme pour toutrimination. Pour les organismes de systemes, qu'ils puissent, les organismes pour la capacité de technologie, Qu'est-ce qu'il y a des organismes de biologie ? Au total, l'initiative Systemx.ch a financé plus de 250 projets impliquant plus de 2100 scientifiques. Bien que ce documentaire se concentre sur les études portant sur le corps humain, la majorité des projets soutenus par Systemx.ch sont des projets de recherche fondamentale et n'ont qu'un rapport lointain avec notre espèce. Systemx.ch a également contribué au changement de la vision d'une nouvelle génération de chercheurs grâce à un soutien financier spécifiquement destiné aux jeunes scientifiques. Il s'agit là de l'avenir des sciences de la vie et grâce à l'initiative Systemx.ch la Suisse ouvre la voie dans la bonne direction au profit de ses citoyens et de l'humanité. Je pense que cet projet Il m'a permis d'affronte la recherche scientifique d'un angle différent et d'envoyer mon parcours et mon futur. Il m'a permis d'envoyer mon parcours de systèmes-x.ch avec notre projet de systèmes-x.ch nous avons pu envoyer des informations de la série de données grâce à la combinaison d'experimentale biologie avec des modèles et des mathématiques. Le façon dont nous conduisons la recherche a été changé dans les dernières années. Nous avons besoin de nouveaux instruments, de nouveaux méthodes et de nouvelles stratégies. Et dans ce contexte, le système 6CH nous a donné l'opportunité au moment donné. Sur le système 6CH, j'ai obtenu une opportunité unique dans un environnement multidisciplinaire. Cela m'a beaucoup aidé à atteindre mon rôle de carrière, ce qui est d'établir mon propre groupe de recherche en utilisant les outils et approches que j'ai appris ici. Notre projet système 6CH contribue à répondre à des questions fondamentales sur la tuberculose, éventuellement menant à une meilleure prévention des épidémies dans le monde et en Suisse. Donc, système 6CH nous a vraiment permis de changer la façon dont on approche ces questions scientifiques. Et je ne vois pas comment on pourrait retourner à la façon dont nous le faisions avant. La collaboration dans notre projet système 6CHCH a été absolument transformée. Cela nous a donné l'opportunité de comprendre notre monde interne des bactériens intestinales, comment elles influencent nos corps et comment nous pouvons changer ces interactions pour améliorer notre santé. système 6CHCHCH a été une initiative ambitieuse et courageuse. Au début, certains pensaient que cela ne fonctionnerait pas et il nous a fallu en effet du temps pour y arriver. Lorsque nous regardons maintenant les résultats, nous nous rendons compte que nous étions sur la bonne route. En regroupant dans le même laboratoire des biologistes cellulaires, des généticiens, des physiciens, des informaticiens et des mathématiciens, nous pouvons répondre aujourd'hui à des questions qu'il était impossible d'étudier dans le passé, en ouvrant dès lors des nouveaux horizons de recherche. Le grand réseau de chercheurs travaillant dans des différents domaines, qui s'est établi grâce à systemsx.ch, continuerait sûrement sa collaboration même après la fin de l'initiative. Dank systemsx.ch, gehört die Schweiz heute zu den führenden Ländern im Bereich der Systembiologie. JT, jT jT Sous-titrage ST' 501